bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien voilà on est lundi les news reprend c'est parti on y va puisqu'on va parler de resident evil 9 resident evil 9 enfin des ligues qui tombent et ben ça y est on y est les amis si les ligues commencent à tomber et bah c'est que le jeu n'est pas loin c'est que le jeu n'est pas loin parce que souvent pas loin ça peut être dans un an dans deux ans voilà mais souvent quand c'est le cas ce n'est pas pour celui au temps allez c'est parti on va voir ce qu'il se passe oui comme je dis il y a des ligues qui sont tombés allez toute façon vous l'avez vu dans le titre de la miniature on y va jamais le trailer de resident evil 8 let's go c'est parti alors resident evil 9 victime d'un nouveau leak vers un changement radical et hier on en avait parlé chez l'ami rétro les jeunes parce qu'on avait fait ils avaient fait un live sur la saga resident evil ils ont parlé de resident evil 9 et ont justement comme par hasard une news tombe ce matin et ça ça fait très plaisir allez on y va et si dragon dogma était un test du moteur maison de camcom pour ses plus grands titres à venir que son resident evil 9 et monster hunter wilds c'est ce qui laisse entendre ce leak ça c'est cool l'information nous provient en effet d'un leak bien connu répondant au pseudonyme dusk golem qui est un liqueur très connu dans le monde du jv2 parce que soit il vise juste donc d'après lui resident evil 9 pourrait apporter la franchise phare de capcom un changement encore plus radical que la vue fps du premier au plus de gros changements sont aussi à prévoir du côté de monster hunter wilds mais nous l'avions déjà vu dans un trailer diffusé aux demowars ça ok vers une politique d'ouverture pour resident evil 9 un peu de contexte autour de la franchise resident evil est de mise pour saisir la teneur des ambitions de capcom sorti en 2012 resident evil 6 est l'épisode le plus cher de la franchise beaucoup trop orienté action le titre a été un cuisant échec pour le géant japonais est alors arrivé le second opus qui a adopté pour la première fois dans la licence la vue fps le jeu a été salué par la critique et le public pour son retour aux sources horrifiques malgré la perspective radicalement différente c'est l'on a encore du ce que golem resident evil 9 pour être le prochain opus aux moyens colossaux aux moyens colossaux donc le jeu va subir un développement avec des coups phénoménal et venant secouer les habitudes des fans le niqueur a en effet indiqué que le 9e épisode officiel de la saga horrifique de capcom serait en développement depuis des années ça on s'en doute un petit peu donc cela serait par ailleurs expliqué par la vocation du gros budget d'un épisode de la franchise et pour cause puisqu'il s'agirait de proposer à son rêve aurore en monde ouvert resident evil 9 serait donc un monde ouvert bah moi je dis oui je dis oui mais bon après faut voir comment qui va être tiré les amis faut voir alors que ce genre de jeu profite généralement d'endroits éthériques et vaut pour mieux insuffler la peur capcom entend au contraire et tendre ses horizons d'après dusk golem le géant japonais entend bien conserver dans resident evil 9 la substantielle moelle qui a fait les succès de la série on peut s'interroger sur la manière de tenir une telle promesse dans un vaste monde ouvert donc comme je disais dans le lavière ils veulent revenir aux sources des premières resident evil mais dans un monde ouvert jusqu'à présent le très bon moteur maison re engine n'avait jamais été testé dans un vaste monde ouvert son baptême du feu c'était finalement dragon's dogma 2 malgré une certaine habilité au lancement du jeu capcom a prouvé que son moteur est suffisamment robuste pour une telle orientation le dernier titre du géant japonais était donc avant tout une sorte de crash test visant à offrir le monde à ses deux plus grosses licences nous le savons déjà au vu de son premier trailer monster hunter wilds pardon un temps affiché un vestement doublé rien que pour son titre est sans doute un clin d'oeil très appuyé à bless of the wild que resident evil 9 emprunte le même chemin est toutefois surprenant espérons que capcom n'aura pas les yeux plus gros que le vent pour son prochain opus donc rave les doigts nous avons malheureusement vu ce qu'un gros budget et de grandes ambitions ont fait du pour le sixième opus nous verrons le résultat a priori courant 2025 et qu'est ce que je disais au début de la vidéo s'il y a un lit qui tombe c'est que bah on va voir des nouvelles soit la prochaine ou soit dans deux ans et bah vous avez vu ce qui est marqué nous verrons le résultat a priori courant 2025 donc je dis pas que des conneries aussi vraisemblablement que ce soit solide tout ceci est à bien sûr à prendre avec des passettes avec une certaine prudence parce que oui il s'agit d'une rumeur bien entendu bon bah voilà on lancé un peu plus sur resident evil 9 et ça c'est plutôt cool bon maintenant on croise les doigts pour que ce jeu soit une réussite bien entendu et que bah même que le joueur semble au monde ouvert qu'ils en fassent quelque chose de bien pas comme resident evil 6 s'il vous plaît parce que lui je n'ai pas apprécié du tout alors si vous voulez ne faites pas la même erreur que celui ci c'est tout ce que je demande parce que voilà donc comme je dis je n'ai pas aimé du tout sur resident evil 6 voilà donc à voir lors de je pense qu'on en aura plus de nouvelles l'année prochaine peut-être cette année au game wars ou je ne sais pas ou bien au summer game fest qui sait qui sait le monde du jeu venant de jeux vidéo pardon est très surprenant on en apprend tous les jours et qui sait pourquoi pas avoir des nouvelles cette année ça serait cool mais bon je pense pas avant l'année prochaine je pense pas voilà les amis c'était un sujet sur resident evil 9 j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à mettre un like à partager la vidéo à vous abonner c'est très important les amis c'est très important s'il vous plaît abonnez vous parce qu'on est plus de non abonnés qui regardent les vidéos que de abonnés sur la chaîne alors s'il vous plaît abonnez vous les amis et mettez des likes c'est très important ça aide à référencer la chaîne à me faire voir sur youtube c'est très important c'est comme ça qu'on va décoller les amis c'est comme ça qu'on va décoller allez à très bientôt et vive le jeu vidéo bye